Musique Comme vous le savez, au sein de l'Esprit de Service France, nous organisons trois grandes conventions par an qui ont pour objectif d'inspirer nos membres. Nous sommes convaincus à l'Association d'Esprit de Service qu'il faut donner un maximum d'expériences différentes pour sortir des concepts. Et à travers le cheval et les exercices que vous allez découvrir, c'est une nouvelle émotion. Ce matin, on a mis les stagiaires en représentation, je veux dire en exercice avec le cheval, dans ce lieu mythique qui est l'Académie Caisse du Château de Versailles. Vous allez voir l'Equicoaching. C'est quoi l'Equicoaching ? C'est l'analyse de votre non-verbal, individuel et collectif avec un outil qui s'appelle le cheval. Ce cheval en nature, il a été depuis la nuit des temps une proie et il a développé des capteurs sensitifs, excessivement puissants pour analyser le danger autour de lui. Aujourd'hui, le danger entre guillemets, c'est le stagiaire, c'est l'homme. Et on a remis cette configuration dans un manège de 20 mètres par 20 où le cheval va être seul pendant 3 minutes avec un humain et va essayer de savoir à qui il a affaire. Et nous, coach, nous avons la faculté de pouvoir décoder sur le cheval ce que le cheval ressent, perçoit de cet individu. C'est un exercice que j'aimerais bien reproduire, effectivement. On a vu que c'était quelque chose qui avait été pratiqué pour des aspects gestion des incivilités, des situations difficiles. Donc on a des situations difficiles, nous, en interne. On en a avec nos clients et je pense que se transposer sur cette image de la relation avec le cheval, c'est très, très pertinent. Ils ont tous joué le jeu, même en ayant un peu peur peut-être de l'animal quand on n'est pas habitué. Et je pense que ça leur a apporté beaucoup et que surtout, c'est ça, c'est une mémoire émotionnelle immédiate et du corps et cognitif. Et du coup, il y a un véritable impact sur le long terme, on s'en souvient longtemps après. Et du coup, ça permet d'avancer aussi sur de multiples terrains ensuite. On a très bien vu ce matin, quand l'équipe n'était pas soudée, la faille qui était la personne qui était partie, le cheval en a profité, il s'est arrêté. Finalement, il y a des similitudes entre l'humain et le cheval parce que déjà, c'est le reflet de soi-même, donc régulièrement par rapport à son comportement ou la façon de se poster, de se tenir et de réagir avec eux. Dans l'entreprise, le rapport qu'il y a entre les gens, grâce au cheval, sans rien dire, il arrive à nous dire finalement beaucoup de choses. Et tous ces professionnels qui sont autour sont capables de détecter les signaux des chevaux et en apprendre beaucoup sur le manager. L'enjeu dans le domaine de l'excellence de service et dans l'excellence relationnelle, c'est d'apprendre à faire plaisir et être dans le plaisir de faire plaisir.